D'où d'ailleurs le rapport fondamental que Heidegger entretient avec les poètes. L'intérêt pour Heidegger de la poésie, ce n'est pas de faire, parce que la poésie est devenue beaucoup plus compliquée au XXe siècle par rapport aux autres siècles, elle est devenue beaucoup plus intellectuelle. L'intérêt d'Heidegger pour la poésie n'est pas du tout que la poésie serait devenue du concept versifié, mais au contraire, la poésie est là pour nommer de manière totalement gratuite, et donc elle fait sortir de cette totalité de référents qu'est le monde totalement chosifié, réifié par la modernité galopante du monde de la technique. Le poète, c'est quelqu'un qui, de même que dans l'une des illuminations de Rimbaud, puisque nous étions dans Rimbaud tout à l'heure, le poète c'est celui qui peut se contenter de dire « il y a », « il y a », « il y a », comme aussi dans un poème d'Apollinaire, « il y a », et oui, « il y a », et quand on est, je dirais, en régime de simple poésie, le seul fait de nommer suffit. Et c'est cela qui, pour Heidegger, est fondamental. Le regard poétique est un regard qui peut initier à ce que l'être a à nous dire, à savoir pouvoir ouvrir les yeux, non plus pour soumettre par le regard, dans une sorte de captation du regard, mais au contraire pour laisser le regard se répandre auprès de l'émergence pure de l'objet dans sa beauté, dans sa présence, dans sa propre opacité. C'est un si... Alors justement, parce que c'est peut-être la notion d'opacité qui du coup fait problème, parce qu'on se dit, voilà, si tout est rénové sous un œil qui, mettons, dépouille les objets de leur ustensilité, de leur valeur outil, si tout est rénové et laisse entrevoir le mystère, l'énigme d'une présence qui n'est pas corrélée à une fonction, à la nécessité d'un sens, à sa domestication par l'homme, bref, si par la grâce du regard on accède à un monde sans pourquoi, qui fleurit parce qu'il fleurit, si par la grâce d'un regard on accède à tout cela, deux choses, en quoi ce monde-là demeure-t-il opaque ? Et deuxièmement, est-ce que ce monde-là n'est jamais que le nôtre, mais illuminé par un regard qui ne prétend pas se l'approprier ? Au fond, deux questions, est-ce que ce dévoilement, que reste-t-il d'opaque dans un tel dévoilement ? Et deuxièmement, est-ce que cette différence entre l'être et l'étant ne recouvre pas au fond une identité profonde de l'être et de l'étant ? Est-ce qu'au fond cette duplication de l'être en étant, ou cette, je sais pas moi, dégradation de l'être en étant, n'est pas en un sens hallucinatoire, c'est-à-dire n'est pas une façon de prendre précisément ce que nos yeux veulent domestiquer pour des choses réelles, et qu'il s'agirait d'opposer à une réalité supérieure qui serait celle à laquelle nos yeux, cette fois-ci humbles et ouverts, permettraient d'accéder ? Alors, à la première question, l'opacité, justement, l'opacité retrouvée de l'objet est une très belle chose, dans le sens où elle n'est que première. Au fur et à mesure que l'opacité sera devenue un séjour, alors l'opacité deviendra une nouvelle forme de lumière, mais une lumière au sein de laquelle nous nous laisserons guider par la reconnaissance que la pensée porte en elle-même. Heidegger parle de la pensée comme reconnaissance, donc appelle-t-on pensée, il dira « Denken ist Danken ». Penser, c'est rendre grâce. Donc face à l'opacité, l'opacité apparaît, mais cette opacité n'est pas là pour, en quelque sorte, se maintenir. Elle est là pour montrer qu'elle est le lot d'une révélation, quand même. Elle est le résultat d'une donation. Donc ce qui se donne comme une opacité se donne ensuite comme un don. Le don donne le don. Et le maître mot de la pensée des guériennes, c'est ce terme de donation. Et justement, à partir de là, une fois que le néant a montré qu'il était l'arche de l'être, comme dira l'un des essais conférences, l'opacité ne devient plus une opacité, mais une autre forme de lumière qui n'est plus la clarté des étangs, mais... C'est ce que l'étang, vous l'écrivez avec un T ici, à la fin. Oui. La clarté des étangs, oui. Des étangs, oui. C'est pas l'étang à feuille morte. Non. Cher à Bergson, voilà, c'est pour ça. Et donc, ça me permet de passer à votre deuxième question. La différence entre l'être et l'étang, ça va être justement la suivante. Quand nous allons séjourner dans l'opacité retrouvée de l'étang, quand nous allons pouvoir entendre que l'étang est, donc nous allons pouvoir entendre, et notamment avec Parménide, qui a souligné que l'être est, eh bien, nous allons pouvoir nous habituer progressivement à une autre forme de luminosité et dépasser, je dirais, ce vers quoi l'étang aurait tendance à vouloir se réduire de lui-même au contour d'une chose maniable. Non. L'étang va être là pour désigner le pli qu'il forme avec l'être, c'est-à-dire le pli qu'il forme avec le mystère de ce qui le donne et de ce qui le fait venir vers la présence, ce qui le fait s'avancer vers nous. Et, à ce moment-là, se pose la question très, très profonde, la question suivante. Qu'est-ce que l'homme, pour pouvoir, en quelque sorte, faire apparaître la nudité de l'étang ? Et qu'est-ce que l'homme, pour pouvoir la nommer ? Mais est-ce que, pour ce faire, l'homme ne doit pas, en un sens, je veux dire, supprimer l'homme ? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit se débarrasser de l'homme, c'est-à-dire d'un regard humain sur le monde, pour faire précisément ménager les conditions de cet apparaître ? Est-ce qu'au fond, l'homme n'est pas de trop dans cet ensemble-là ? Au contraire, parce que l'homme est totalement fondamental au processus qui part de l'être, un être qui se prolonge dans le regard de l'homme pour que la chose puisse apparaître. Ce que Heidegger appelle le « dasein », qu'on pourrait traduire par… « dasein », c'est absolument traduisible dans les termes que Heidegger veut donner, mais on va dire que c'est le lieu où l'être se donne lieu. C'est là où on peut dire le mot « être ». C'est là que l'être apparaît en tant qu'être, puisqu'il n'y a qu'un point dans la nature où on peut dire « être », c'est l'endroit où il y a de la pensée, c'est-à-dire c'est là où l'homme parle. Eh bien, l'homme est tellement fondamental que l'être lui délègue le pouvoir de la parole, et la parole, quand elle nomme un objet, comme dans la poésie, eh bien, parachève le processus d'apparition du phénomène, et quand je vais nommer tel ou tel objet, si je dis la table, si je dis le verre, eh bien, le verre va rayonner dans sa gratuité, va rayonner dans sa présence là, va rayonner dans cette opacité qui est appelée à renvoyer à l'acte de donation originaire. Et donc, l'homme n'est ni un rouage, ni une fonction, ni rien, l'homme est un prolongement qui porte en lui le mystère de l'être, qui porte ce scintillement originel, cette scintillation. Est-ce qu'il ne témoigne pas, par son être d'homme précisément, de cette ambivalence fondamentale, ou de ce mouvement de dévoilement et d'occultation, ce mouvement simultané de dévoilement et d'occultation, par le simple fait que l'homme s'approprie le monde, le domestique le conjure en un sens, et à cet égard, l'éloigne de lui ? Est-ce qu'au fond, l'homme ne concentre pas la condition humaine, ce mélange de séparation et d'intégration dans l'être, ne témoigne pas, ne concentre pas toute l'ambivalence heideggerienne telle qu'il la repère chez les présocratiques ? Oui, alors si jamais je voyais une ambivalence heideggerienne, ce ne serait pas véritablement dans cette différence qu'il pourrait y avoir, dans cette méfiante qu'on pourrait avoir vis-à-vis du statut de l'homme, puisque pour lui, l'homme est très clairement obligatoire au processus de dévoilement, il est là, il ne peut pas ne pas être libre, il doit être respecté, c'est la notion de mid-dasein dans l'être-étant, l'homme porte en lui le mystère de l'être, il est une terre sacrée. Donc, l'ambivalence qu'il pourrait y avoir chez Heidegger, et là, bon, je sors de Heidegger, peut-être ne devrais-je pas, ce n'est peut-être pas le propos de l'émission, mais cette différence ontologique entre l'être et l'étant ne me semble opératoire que si l'être obtient un statut beaucoup plus, je dirais, fort que de n'être que cette diffusion de l'étant. Et je dirais que s'il y avait un problème chez Heidegger, ce ne serait pas pour la place de l'homme, ce serait plutôt pour la place de l'être.